mais ce qui me plaît je dis dans mon combat parce que mon combat il est extrêmement spécifique je vous ai tout le temps dit moi je ne fais pas un combat commun avec quelqu'un mon combat est très spécifique mon combat est très spécifique c'est pour le rpz arc-en-ciel du professeur alpha condé c'est mon combat salut le combat de benito c'est le combat du rpz arc-en-ciel du professeur alpha condé voilà mon combat n'est ni un débat inutile mon combat n'est ni de la distraction mon combat n'est ni pour un individu j'ai dit bien mon combat à moi benito de ma santa c'est pour le rpz arc-en-ciel du professeur alpha condé c'est mon combat yannick comment vas-tu bonjour mobile d'avoir un respiratoire c'est mon combat et c'est vous comprenez donc et aujourd'hui si le rpz arc-en-ciel qui se trouve dans une coalition qu'on appelle la troïka je sugerais les instructions de la troïka c'est à dire mon parti se trouve actuellement dans une coalition qu'on appelle la troïka la troïka donc automatiquement mon combat devient le combat de la troïka vous comprenez pourquoi je le dis c'est parce que après mon direct hier concernant et là ce dans l'intérêt par rapport à la crise et autres j'ai vu certaines personnes des commentaires pas sur la place de live parce que moi je ne vois pas les commentaires est ce que vous comprenez je ne vois pas les commentaires c'est sur les commentaires de quelqu'un qui a fait qui a pris ma vidéo il a fait sa propre vidéo et puis posté est ce que vous comprenez dans ce cas je voudrais dire à tout un chacun merci yannick je le dis en toute sincérité ce qui arrive à cancan là c'est par rapport à ça merci beaucoup la soeur martin thia ce qui arrive à cancan c'est parce que le nom du procès à faconde a été cité le nom du procès à faconde a été cité à cancan je ne voulais pas toucher ça quand quand je dis je l'ai tout le temps dit je ne vois pas quelqu'un qui est ressortissant de cancan plus que moi je le dis en toute sincérité ce qu'ils disent là qu'ils sont là pour demander cancan c'est pour eux là je les mets à défis je les ai dit j'aimais quiconque à défis par rapport à cancan moi quand je rentre en guinée ou je quand j'ai quitté le sénégal je rentrais je prends mon véhicule ma voiture je vais à cancan où se trouve ma famille ça chauffe pas ceux qui tapent les portes là pour dire que c'est pour eux cancan là je les mets à défis lorsque nous avons chuté le 5 septembre il ya des personnes malintentionnées qui n'ont jamais aimé le rpg arc-en-ciel mais qui étaient dans le rpg pour profiter du rpg profiter du procès à faconde dès les premières heures du coup d'état ils sont partis à cancan dire qu'alpha conde l'écart d'où il y a le coup d'état qu'elle a là les premières heures juste après le coup d'état juste après juste ils sont partis le dire il a fallu moi je connais les premières heures des informations les premiers messages de certains quart d'rpg que nous avons reçu dès le départ pour nous en plus parce que les gens étaient avaient peur de la disparition du rpg dès le 5 septembre mais dès que les gens nous ont vu en train de communiquer puis dans le bon sens ils ont été encouragés très encouragés sont partis d'il à cancan d'il à cancan que d'ailleurs le pouvoir a quitté le salon pour venir dans une chambre ou venir dans une chambre pour un salon selon eux les mêmes personnes on va te parler comment vas-tu salam alaikum les mêmes personnes maintenant ils sont allés dire à cancan que de soutenir vous avez même entendu qu'alpha conde n'aime pas cancan c'est eux qui l'ont dit qu'alpha conde n'aime pas cancan vous savez nous sommes là nous sommes l'avant-garde on était obligé de sortir les images de l'investissement du poste à cancan pour fermer les bouches sont allés dire à cancan que de soutenir d'oumbouya parce que lui il est le fils de cancan il va changer tout cancan à lui le voir à fond salut mon ami d'enfance salut salut camarades comment vas-tu ils sont partis dit ça cancan les qui les noms les papas les papas faufana les siribés en faussement ils sont nombreux comme ça c'était des gens bien pésés les piliers même bien pésés siribés s'en gare fula sinon comment vas-tu dès les premières heures et c'est qu'ils sont pas c'est qu'ils sont partis là ils ont dit aux gens de cancan c'est comme j'ai compris fille à maman voilà préféré ça c'est manche heureusement il faut souffrir aussi sur ma page vous comprenez sont allés 10 à cancan maintenant c'est qui est aussi marrant et honteux ils ont dit à cancan que d'oumbouya va mettre le courant ce sont des promesses d'oumbouya va installer le courant d'oumbouya va mettre le goudron partout il va il n'y a pas ce qu'ils n'ont pas dit pour encourager les gens à ce que d'oumbouya mais nous sommes restés sereins il ya des grands frères qui nous ont attaqué les comme ça la même femme sur l'ambassie ils ont été très clairs j'ai cité le nom d'un grand frère à l'université qui disait nalbor nalma tinafo ça c'est le vrai mandé ça c'est le patron de la jeunesse de cancan grand il dit nalma kuma nalma moul dénoncé nalma mandinka dénoncé nalma mandinka dénoncé benito à l'alba de handal sabotei parce que bote 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 nassou nukouna en ben mandinka donc nalma kuma nalma tina yalala tofo alia ti indexé dites lui si c'est un mandinka dites lui que c'est lui qui a gâté personne n'est supérieur à quelqu'un dans le manding alia ti fo alia ti tofo nalma fo nalda 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 nous allons vous saboter nalda nalda nous allons vous saboter après le cnrd nous allons vous saboter nous avons été très encouragés par les grands frères de cancan maintenant voilà vous n'avez pas tenu ses promesses cancan resté rpg cancan resté ferme parce qu'en tout cas les primes les réalisations les quelques peu de réalisations que cancan a aujourd'hui c'est fait par le prosaf à côté dans son propre quartier d'umbia lui allez y voir le quartier sont allés ramasser des jeunes pour les mettre dans le fort spécial pour protéger d'umbia elles n'ont investi selon eux d'umbia les investi tout dans cancan je le répète encore une fois et je passe dans un état dans une chante n'a répété encore ce n'est pas des moyens aucune institution financière ne viendra mettre de l'argent ce n'est pas un problème de la guinée ne viendra mettre son argent dans un pays où il y a eu un coup d'état il n'y aura jamais d'argent vous passez vers ce n'est pas un problème de bordeaux le temps du prosaf le prosaf on avait envoie des groupes ils étaient en train de changer c'est qu'ils sont au quartier énergie à cancan demandez le groupe qui était là bas là qu'est ce qu'ils étaient en train de changer refaire tout donner à cancan le courant 24 heures sur 24 c'est le projet du prosaf à côté c'est à cause de ça quand j'ai entendu une fois Ousmane Kaba Akakia Ousmane Kaba était au grand projet était au côté du prosaf à côté il n'a jamais parlé du barrage de phobie il ne s'est jamais battu pour que le prosaf à se réoriente vers le barrage de phobie pour qu'on fasse le barrage de phobie qui est un projet depuis le temps de présence amère secoultre le projet là existait bien ficelé déposé donc à l'huile ouara kawa promesse mettez lesquelles ils ont signalé la vidéo à l'huile ouara kawa promesse ce n'est pas nous n'avons pas fait des promesses maintenant que les promesses n'ont pas été réalisées et vous avez vu ce n'est qu'à koumadome odierabale nien kodumbiako bantolale donc koumake c'est-à-dire à l'huile kodumbiako bantolale ah bon dumbiako bantolale koufousmake donc c'est par rapport à ça vous réagissez maintenant donc à mes doule d'art qu'on n'a qu'à la réseaux sociaux qu'on l'écouté on l'y a fait qu'à l'huile n'y en a ce n'est pas un problème des réseaux sociaux hein mon frère le peuple souffle les gens souffle elle ramolle la koumex baiboulou elle ramolle la gulaire baiboulou car il y a la mollement les gens sont assis ils ne gagnent pas de l'argent c'est un problème des réseaux sociaux qu'on a qu'alpha kondé léka moulbe alpha kondé a commisséne qui que c'est alpha kondé que derrière tout c'est alpha kondé a distribué de l'argent aux gens pour pour c'est alpha kondé qui a distribué bon soukaro l'été il m'amène la dôkoun à la niaïdéla ben sou non en tout cas même le sou non le sou non alpha kondé n'est pas derrière est ce qui a le courant 1 est ce qui a le courant le faux gouverneur et le faux préfet qu'ils ont mis là bas le faux gouverneur le faux préfet quoi lui dit ça il y aura bérot quoi il dit à l'ékafo mon gré mafo le kankan la il n'y a aucun projet pour kankan le tendre c'est à l'évoire à fond dès les premières heures que tous les projets sont orientés vers kankan alors le voir à kakafo kankan kalye moussi mafal nana maintenant les gens ont compris que tout est faux aïkoko dumbiako bantolali kall mafoussie menem foran alofo dama et dama fanaya mais ce qui a été dit la expliquez ça les gens vont comprendre parce que nous avons entendu ko men forama kiko dumbiako de bantolali kohle kakal manifestera nous avons écouté les interviews donc dumbiako bantolali ménfo la lignan alofo ni et puis ménkafo a ou toffo beibakalama parce que nalma il toffo ce qui ou dit tout ou dina jure kakak après le après dumbia ou dina kakak me langer molt tema oldina kak melange et allant qui qui ressuscité après 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 dumbia après dumbia donc à l'étoffo nana aj'a tant qu'on a niais long parce que nalons jamais ouvrir la porte de rpg pour eula au ban neody donc ninka wa entre parenthèses bla c'est parce que vous avez parlé du alp ramadan moubara trou abdraman kaba comment vas-tu mon frère depuis nouak maxi ba bon ramadan donc alfa konde kouma ménfou volé kakenné kantafo mais vous avez vu les gens alfa konde bi il a été félicite a été remex parce que n'un duma nien c'est quand on reconnaît le travail d'unesse de quelqu'un kon naraka alfa konde bwa en kouna keninara volé fora manika ah vous connaissez le malinke nous les mandin là quand nous parle nous nous parlons haut et fort nous parlons haut et fort il n'a voilà voilà bilali n'a jamais aimé les malinke merci beaucoup frère pour les étoiles merci beaucoup haut et fort manika alfola le béamé c'est ça la fierté du mandin et puis le nom de la maman de doumbouya a été cité là bas voilà le nom de la maman de doumbouya a été cité allez-y écoutez les différentes vidéos le nom de sa maman c'est vous qui avez dit que la maman de doumbouya n'est pas dans les affaires n'a binti merci comment vas-tu en a moussoni moi à lui le cafot mais le nom de sa maman a été cité là bas son nom a été cité le nom de la maman merci de reconnaître la valeur du procès alfaconde parce qu'alfaconde c'est la vérité vous comprenez voilà merci d'avoir reconnu le travail de cancan merci moi je vous dis merci et car l'on a fait qu'ils font ils n'ont pas d'investissement pour faire des tapes à l'oeil pour donner l'image à leur à leur régime en perdition ils préfèrent aller payer des millions de dollars à des sociétés pour venir faire signer des contrats ou bien des études de faisabilité de semblant devant et puis le journal parlait montre ça on dit non bientôt les projets vont arriver y'a des contrats qui ont été signés ou du molle excité merci depuis fatoué à merci mon frère depuis fatoué à ou du molle excité ou les sinon contrats même bien signé quand tu es à la ben maflé regardez si les contrats sont exécutés non vous avez vu il ya je profite mon ami de fatoué là a dit quelque chose là il ya ils ont montré l'ambassadeur des états unis fils de notre ambassadeur qui était en train de poser une première pierre sur une exploitation minière que à fatoué avec quelque part là bas où je ne sais pas les américains sont vont investir les mines et console depuis qu'on a mis la pierre à l'ucos et alors maflé si le projet a commencé si mandou comment ils ont parlé de 500 millions de dollars attend ils ont relancé les travaux non mais est-ce que quelqu'un a évoqué les cas de 11 mille travailleurs qui ont été mis à la touche aliak alaye amusez-vous à regarder ceux qui ont été recrutés dans le staff le bureau technique actuellement le bureau qui doit accompagner les chinois là dans dans le projet simando allez-y voir les s'il ya les anciens parmi eux les anciens expérimentés qui faisait partie du groupe d'espoir de 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 suivi évaluation tous ceux qui ont commencé le projet simando l'air alpha codé allez-y voir s'il ya le nom il n'y a pas l'air non mettez le coeur la vidéo a été signalé il n'y a pas l'air non est-ce que quelqu'un a évoqué les cas de 11 mille personnes qui ont été mis à la touche dans le discours de dombe est-ce qu'il a évoqué les cas des anciens travailleurs qui ont été mis au saumage à mafo allez-y écouter à la discrume à mafo à mafo à mafo bi à mafo simi mais attendez de voir ses projets avant d'agir est-ce que vous comprenez mes bras quand j'ai vu les gens moi je vous donne le crédit de fait que les gens étaient sortis à faire connaître un tébo ya qu'un temps oui non je vous comprends parce que bien mon entrée les gens étaient fâchés les gens étaient frustrés parce que je le reconnais il y avait beaucoup de cas du poste à faire connaître qui n'aimait même pas le mandé ce n'est même pas le problème de la guinée mais qui n'aimait même pas le mandé qui n'aident pas les jeunes demandés les a été versé à quelqu'un qui n'avait pas d'emploi ils sont là c'est les petits fils et les cousins ils aidaient aux frustrations très mortes quand on monnaie ou d'ignes à très mortes quand on les fait à quelqu'un donc bien qu'on fasse le mort quand sinon si les gens étaient entretenus si les gens étaient aidés si franchement il y avait les jeunes étaient vraiment engagés à cause de chauffer je ne dis pas qu'alpha qu'on est à l'aide comme ça avant qu'alpha ne soit comme ça mais à très bas là les propres même mais le peur qu'il a fait les gens sont en train de réaliser les gens sont en train de réagir les gens sont en train de réagir allez-y voir mes anciennes vidéos le temps du poste à facon j'ai tellement dénoncé la non assistance l'aide aux jeunes de cancan de cigirine partout allez-y voir mes vidéos sont là bas ils n'ont jamais aidé les jeunes de mandyana de cancan de kéroani de cigirine non ils n'ont jamais été aidés on sélectionnait quelques bavards on les envoie on les mettait sinon les vrais jeunes allés à cancan des ans ils ont tout fait pour avoir l'emploi avec le rpg ils n'ont pas pu ils n'ont pas pu beaucoup et ben quand ils vont pour les fêtes des fêtes à cancan à mandyana à kéroani à cigirine ils tiennent des promesses envers les jeunes ils tiennent des promesses ils disent bon on dit bon transport l'été nous serons encore là qu'il y avait tellement de jeunes dans les cours de ces vos cadres malinqués les jeunes sont là bas le matin grand nu sur matamassi c'était tout les cinq mille minas en yukodul mafelenka sont restés dans ça là du coup l'état est arrivé les gens sont frustrés moi je vous comprends je vous comprends exactement mais là là il est temps il est temps que nous reprenons le pays il est temps que nous récupérons le pays oui il est temps donc albarka alfa kondé trois fois là à lui le coco n'est pas écouté les réseaux sociaux qu'on est avec ambla légnona avant l'encalde diaby de quoi vous préférez alfa kondé parce qu'alfa kondé est le morma de menka c'est bien vraiment olé aux réponses bena parce qu'un calon personne ne viendra maintenant à cancan pour raconter n'importe quoi tous les vendeurs de l'isola lui et papa fofana et autres là à lui des talibis à la groupe pour à la clan ou elle tient à claude donc je voulais dire à char white moi je l'avais prédit concernant le procès du 28 septembre j'ai une amie même qui m'a écrit ce matin moi je ne savais pas parce que je suis en congé de deux semaines elle m'a écrit j'ai quitté le marché mais quand j'ai vu le messangerie je ne croyais pas que les avocats se sont retirés vous vous rappelez j'ai fait une directe pour vous dire pourquoi le procès du 28 septembre non deuxièmement fantabine ça qu'on va tu pourquoi le procès du 28 septembre ça vous comprenez et pourquoi cela a été fait pourquoi ils ont précipité la maman ma femme chérie à diamant le plaqué avait un jour posté les chaises qui ont été loués pour le procès du 28 septembre les gens ont dit non d'autres dit que c'est vrai d'autres c'est pas vrai elle avait parfaitement raison allez-y voir la vidéo d'agia maintenant tout là est compté le matériel tout a été précipité c'était pas pour un objet l'objectif n'était pas du tout pour organiser un procès mais vous savez au temps du procès alfaconde comment vas-tu au temps du procès alfaconde il y avait ils ont demandé de budgétiser le procès du 28 septembre amène à ibrahimba mon frère de sang ils ont demandé de budgétiser le procès du 28 septembre la guinée est membre de la cpi dont la guinée paye sa cotisation durant le mandat du procès alfaconde toutes nos cotisations envers les institutions internationales ont été honorées la guinée cotise à la cd au la guinée cotise à l'union africaine la guinée cotise aux nations unies la guinée paye aussi la cpi il donne sa part il ya un il ya un montant à payer la guinée donne alfaconde a payé à honorer toutes les dépenses envers les institutions internationales vous savez quand vous honorez là en cas de projet de maladie en cas d'épidémie de pandémie d'accident de tsunami et autres ils viennent au secours c'est cet argent là on débloque pour venir au secours de ces pays en cas de maladie c'est tout ça là donc lorsque mon maître comptait comment vas-tu lorsque le procès devait alfaconde avec des manoeuvres ils ont budgétisé mais alfaconde avait il s'était battu pour que le procès ait lieu à conakry sous la porte sous la surveillance la supervision de la cpi c'est à cause à lorsqu'ils ont lancé le procès le patron la cpi est venu ils pensaient que c'est eux qui allaient coordonner le procès et c'est vrai il y a eu des accords il y a eu la signature entre le panne et charouette et autres ils ont signé beaucoup de documents c'était pour coordonner mais entre temps lui s'est déplacé pour partir merci safaï mon frère safaï mon oeil comment vas-tu bon ramadan safaï donc il est parti en belgique il a effectué le déplacement ben ben merci mandement ça il s'est déplacé quand il s'est déplacé c'était pas pour autre chose la part la partition l'argent qui devait venir pour le procès du vertu ça pour charlotte c'était facile de décaisser cet argent très facile c'est probablement on doit faire le chèque on nous donne pour lui et puis virer au compte de la banque centrale c'est comme ça charlotte lui avait pensé ils ont dressé des avocats pour chacun par ci par là c'était comme ça charlotte n'était pas uniquement et pourtant quand il est rentré il n'a jamais communiqué sur l'échec de son voyage parce qu'on l'a fait comprendre que ce n'est pas comme ça la procédure ils ont fait comprendre qu'ils sont en observation ils vont observer le procès d'abord quand le procès a commencé dans cette observation ils ont compris que non toutes les règles aucune règle n'a pas n'a été respectée la première des règles d'abord il fallait d'abord envoyer tous ceux qui sont concernés par le procès et la cpi a constaté tous ceux qui étaient sur la liste là n'était pas à la barre n'était pas du tout là d'autre même était en fonction au niveau du régime là ils sont en temps de travailler et pourtant les noms normalement vous devez d'abord les limogés ou bien les suspendre jusqu'à ce que le procès finit vous voulez les mettre à la disposition de la justice cela n'a pas été fait première erreur donc l'argent là c'est à cause de l'argent un moment même ils ont communiqué pour dire ah si la cpi ne donne pas l'argent ça va impacter sur le cours du procès donc l'argent là n'est pas venu ils ont resté dans sa valeur le budget le petit budget parce que les autres là sont fonctionnaires les membres là sont beaucoup sont fonctionnaires mais les avocats doivent être payés les avocats là doivent être payés les autres sont des fonctionnaires ce sont des fonctionnaires mais la plupart des avocats là travaillent pour ça on les paye maintenant ce même charrette avait dit au départ les écoutés ses premiers propos le début du procès il a parlé du budget du 20 septembre la part du gouvernement la hauteur de l'argent l'argent qui a été décaissé par par son gouvernement selon lui par son département pour le procès la part de la guillée j'ai fait un dur pour vous dire parce que ça là c'était un avocat qui m'avait appelé parce que même les lots et autres là là d'autres paient merci beaucoup même a quitté mandé massa et ça vous comprenez donc cet argent ils auraient maintenant les primes un moment ils ont donné un peu d'argent les primes mais le le contrat même l'argent que chacun doit recevoir par trimestres ou bas n'a rien n'a été versé c'est que le problème c'est qu'il y a aucun montant n'a été donné à un avocat jusque là où nous sommes depuis que le procès a commencé personne n'a reçu un sou moi je sais pas pourquoi les enfants l'étonner on dit non les avocats se sont retirés pourquoi en fait vous faites l'étonner demandez aux avocats depuis le départ là s'ils ont reçu un franc ils n'ont rien reçu moi même je me demande pourquoi les gens manifestent en retard c'est comme les enseignants à un moment là les contracteurs ont commencé à manifester on les a donné un mois ça s'est limité là et puis après qu'est ce qu'ils ont pris comme décision ils ont mis à la disposition des communes c'est un commun maintenant qui s'occupe de l'enseignement contractuel ce n'est plus à la sorte du gouvernement voilà comment on les a tapés le procès est arrivé à un niveau selon eux là le procès a avancé à 70% ils sont capables de dire de mettre fin au procès ils sont capables de le dire mais qui va faire ce sont les avocats ils vont manifester ils vont les ramasser les mettre en prison et puis c'est terminé voilà comment il fonctionne mais pourquoi vous vous retirer je ne suis pas d'accord avec vous comment est ce que vous pouvez évoluer pendant combien de mois vous n'avez rien reçu c'est vers la fin vous dites vous vous retirer pour dire qu'il n'y a pas d'une personne moi je franchement moi je ne vous comprends pas moi je ne vous soutiens pas vous les avocats je suis contre votre attitude je suis contre votre attitude moi j'appelle ça de la malhonnêteté de votre part vous savez consciemment que charlotte n'avait fait aucun virement pourquoi lorsque charlotte faisait les déclarations le montant débloqué par le gouvernement par rapport aux procès pourquoi vous n'avez pas demandé quand est ce sera les premiers virements pourquoi vous n'avez pas demandé vous avez fait un mois vous avez fait deux mois dans le même procès là vous n'avez rien reçu qui vous a donné des petits prix musulman les prix musulman les prix musulman ça c'est limité à ça et l'argent même le contrat à chaque évolution là le pourcentage que de votre toucher jusqu'à un événement un pourquoi ah je ne vous comprends pas c'est comme c'est ce que je dis pourquoi je n'ai même pas envie de dire à cancan que c'est bien fait pour cancan parce qu'ils connaissent très bien la mentalité de la population de cancan envers le rpg parce qu'ils ont été très clairs ils ont choisi le rpg et ils sont restés donc voilà pourquoi on ne peut pas leur dire c'est bien fait parce que c'est qui est arrivé maintenant parce que ils ont soutenu ils ont refusé d'accueillir d'oubouya ils ont refusé d'ouvrir les bras comme ça à d'oubouya ils ont totalement refusé jusque là où nous sommes comme ça ils ont refusé l'argent a été distribué ils ont pris des jeunes manipulés voliais laérose a financé non on connaît des groupes de jeunes qui peut changer la donne et jusque là cancan n'a pas changé cancan est resté rpg c'est la même chose c'est la même seulement quelqu'un m'avait dit clairement il faut demander à talibi d'abord dit à talibi de venir à mandyana parler du parler du d'oubouya demander à ceux de venir s'il vous plaît donc moi j'ai moi je le dis ça n'engage que moi votre attitude à votre comportement je le je condamne ce comportement vous avez accompagné le poste moi je l'avais prédit c'était c'était après une semaine du procès j'ai dit que vous n'êtes pas en train de recevoir de l'argent c'est un avocat qui m'avait écrit il a fait un test il m'a signalé parce qu'ils sont partis demander on n'a attendez fait il faudra qu'on est à croire c'est pourquoi vous demandez l'argent les gens ont dit et puis transition n'aïki rien n'est garanti et là au bas au bas dit ouai molle il faut la faire mais oui rien n'est garanti si l'argent a été le poste a été budgetisé budget et vous dites que le montant pour elle le montant la part voilà la partie de la guinée a été payée a été virée à la banque centrale pourquoi vous ne prenez pas notre argent vous le répétez c'est parce que d'autres ont demandé au départ là ils ont dit non à vous même comment mettez le procès vient de commencer pourquoi vous presser voilà là nous sommes arrivés le procès est arrivé à la fin ils sont en train de missionner de demander des victimes vous venez maintenant nous sauver les oreilles mais vous n'avez pas raison vous n'avez pas du tout raison moi je condamne votre comportement je le dis et puis c'est maintenant vous venez nous sauver les oreilles pour dire que non on se retire parce qu'on n'a pas réussi d'argent c'est pas ça ça dit on on peut expliquer ça à nous nous les ans nous nous des enseignants des des menus et des mais vous les grands intellectuels vous qui avez fait de votre étude et puis vous savez vous expliquez très bien vous êtes très intelligents vous êtes les sociologues vous avez fait les sciences juridiques autres là vous connaissez vos droits est ce que nous avons besoin de venir vous rappeler vos droits comment vous pouvez évoluer aveuglement comme ça avec des individus mais vous aussi vous les gens n'ont qu'à comprendre vous vous êtes des avocats vous êtes des intellectuels des juristes donc personne ne peut vous vous dire non c'est que vous devez faire abba karniké comment vas-tu mon frère de ma santa comment vas-tu qui va vous dise qui vous êtes mieux placé c'est vous même qui devait nous conseiller comment on peut se comporter envers des pouvoirs comme ça là mais vous donc moi je condamne votre comportement voilà vous devez retourner défendre vous devez retourner parce que la cpi là ils nous donneront absolument rien la cpi là rien ne viendra à la cpi ils sont partis vous ramasser des avocats comme par ci par là là et venez vous dis quoi non l'agent va venir ils sont venus vous montrer voilà il a quitté enfin ils sont venus vous montrer des le budget et le document que vous voyez le budget du procès du 27 ans c'est le temps du procès alfa conné c'est le temps d'alfa conné cela a été budgetisé c'est que vous avez vu là donc vous avez vu de l'argent là vous êtes excité vous vous êtes rentré dans un procès regardez comment le procès se passe c'est maintenant à la fin là vous venez nous sauver les oreilles que vous retirez vous vous retournez vous devez vous retournez défendre les gens là vous devez les défendre vous devez les défendre vous devez défendre les gens là parce que parmi eux là d'autres vous donnez l'argent parmi vous là d'autres vous ont donné l'argent vous ne pouvez pas attendre non moi même je ne vous comprends pas c'est nous les médecins vétérinaires ou bien des vétérinaires des enseignants et autres là oui qui peut qui oui mais vous les avocats vous les grands intérêts des grands juristes là comment on peut mettre vos yeux dans un sac comme ça là et puis vous venez nous sauver les oreilles vous retournez défendre les gens hein vous vous retournez défendre les autres voilà l'argent là vous attendez l'argent de la cpi c'est parce que ce document de la cpi vous ont montré attendez que la cpi verse parce que c'est ce qu'ils ont commencé à dire que la cpi ils attendaient l'assistance de la cpi la cpi devait faire les virements l'argent n'est pas venu c'est en retard ils attendent d'abord l'argent attendez l'avant la cpi mais en attendant là vous retournez défendre les autres donc portez-vous très bien vous retournez défendre les autres gare à vous sinon nous allons vous taper un an nous allons dire voulons vous dénoncer parce que moi je n'ai pas envie de dire que vous êtes malhonnête vous ne pouvez pas engager encourager ceux qui sont à la barre là les motiver leur dit bon allons-y nous allons vous défendre arrivez à ce niveau vous les lâchez vous ne lâcherez personne vous les défendrez parce que vous êtes arrivé à un niveau où c'est devenu christian tout oui pour ça c'est la publicité parce que le procès a été organisé pour ça récupérer l'argent de la cpi en même temps détourner l'attention du peuple par rapport à la réalité de l'argent c'est les deux objectifs du procès là ce sont les deux objectifs détourner l'attention du peuple pour que les gens suivent ça laisser l'essentiel qui parle qui parle de l'élection actuellement là qui parle d'élection qui parle de recensement on ne parle absolument de rien tout est regardé d'un oui en train de se promener avec les chars avec les blindés à monter descendre c'est tout et puis faire des cadeaux inaugurer parce que tous les jours on ne fait qu'inaugurer on demande on doit refaire le bâtiment là on fait un baiser on remet à moussa si c'est et puis voilà l'arrêt est débloqué 10 milliards 15 milliards 7 milliards c'est tout ce qui se passe voilà mon frère carlou s'engarrer c'est comme ça ça se passe chaque département en train de renouveler un bâtiment est ce que l'essentiel de renouveler un bâtiment est ce que l'essentiel de renouveler un bâtiment est ce que c'est renouveler un bâtiment les gens sont en train de ramasser des milliards dans les départements là bas vous êtes à la barre là bas avec 10 millions 15 millions qu'on devait vous remettre là jusque là vous n'arrive pas à avoir un million et puis vous continuez à défendre vous continuez le procès pourquoi vous ne quittez pas le procès donc portez vous très bien et je voudrais vous avez vu mon numéro whatsapp voilà excusez-moi bien voilà excusez-moi voilà l'autre numéro le voilà le numéro 001 215 758 16 48 sera fermé le vendredi voilà le numéro sera fermé le vendredi je vais fermer le numéro le vendredi donc parce qu'il y a quelqu'un qui m'appelle voilà il m'appelle à n'importe quel à tout le monde c'est un membre du cnrd il m'appelle à tout moment et quand je décroche il ne dit rien donc je coupe j'ai tout fait pour bloquer le numéro je n'arrive pas je suis allé à la compagnie voilà je suis allé c'est l'autre numéro c'est mon numéro où je reçois les informations et puis j'analyse vous comprenez bon j'analyse c'est dans le téléphone là c'est le téléphone là c'est dans le téléphone là c'est tout le numéro donc je suis allé à la compagnie voilà je suis allé à la compagnie ils ont vérifié mais ils ont entendu un piège à la personne pour récupérer les données et quand je récupère les données ils ont vérifié il n'a rien eu dans mes données et c'était Dieu merci aucune donnée n'a été récupérée dans mes données vous comprenez donc ils m'ont donné un autre numéro que j'ai mis dans un autre numéro j'ai changé le numéro de la compagnie j'ai mis dans là donc c'est le numéro là qui est affiché là bas comme ça le 001 215 779 76 34 c'est mon numéro whatsapp le numéro là sera fermé devant nous le téléphone là quand ça a fermé je vais jeter ça quelque part donc si vous écrivez dans ça là on dit ah benito passez rapidement vous reprochez les gens ah on t'écrit tu ne prends pas mais j'ai récupéré le compte regardez le compte le compte a été récupéré regardez le compte voilà vous avez vu le compte vous avez vu c'est le compte là voilà voilà mon compte j'ai récupéré le compte Benito 26 voilà Benito Identity voilà j'ai récupéré le compte le compte est récupéré c'est le compte qui est dans le téléphone là j'ai récupéré le compte donc vos messengers là sont là il n'y a pas de problème Mais c'est le WhatsApp qui sent. Le numéro WhatsApp est devenu maintenant le 001-215-779-7734. Oubliez le route là. Laissez le tranquille, mettez le côté. Parce que c'est le vendredi, parce qu'ils l'ont envoyé, je ne sais pas si c'est un virus ou quoi là, ils vont récupérer lui aussi beaucoup de choses. Et ces données ne font que venir ici là. Moi-même, j'ai vu des photos de certaines dames du gouvernement et autres là. Je vais balancer vos photos là. Je vais commencer à balancer vos photos. Donc portez-vous très bien. Et je dis encore une fois, merci beaucoup, j'ai quitté, j'ai été. Je le dis et je le répète, c'est le numéro là que vous devez utiliser maintenant. Vous comprenez ? Donc bon Ramadan à tout le monde. Que Dieu vous protège. On est ensemble. Voilà, on est ensemble. Donc je remercie Kankan. Je dis merci à Kankan d'avoir dit la vérité, d'avoir dit le nom du post-taphe. Bah, lui, comment vas-tu ? FK Kourouman, comment vas-tu ? Donc portez-vous très bien. Voilà. 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 D'accord. J'ai compris. Attends, je vais t'appeler après. Donc, c'est ça. C'est ce que moi j'avais dit par rapport aux avocats. Je n'apporterai aucun soutien à un avocat. Vous êtes même complice, vous les avocats. Voilà. Donc, encore une fois, toutes mes condolences à la famille de notre grand-père. Moi, c'est mon grand-père. Voilà. C'est mon grand-père. Et là, Ousmane, sans loi, dans la paix à son âme, Dieu est le seul propriétaire du paradis. Moi, j'ai pris le Tout-Puissant Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, de l'accord du paradis. C'est le seul propriétaire du paradis. Voilà. Et je le dis aussi à tous ceux qui font des débats concernant de faire beaucoup attention. Voilà. Faites beaucoup attention. Oubliez le débat inutile, là, concernant les gens. Oubliez. Faites votre partition dans la vie. Et là, Ousmane a fait sa partition dans la vie, là. Moi, je le dis, il a beaucoup fait pour ce pays-là. Moi, je sais combien de personnes il a mis au travail, c'est-à-dire dans le commerce et tout. Oui, c'est sa façon. Voilà. C'est sa façon. Ce ne sont pas des politiciens. C'est les politiciens qui sont partis les chercher, eux. C'est les politiciens qui sont partis les chercher dans leur activité. S'accrocher à eux pour avoir les gens. Sinon, ce ne sont pas des politiciens. Ce sont des commerçants. Et ce qui me plaît, c'est mes oncles pur, là. Ce qui me plaît. Tous les grands commerçants, regardez les enfants. Ils ont deux, trois, quatre, cinq enfants qui ont fait de très bonnes études. Moi, j'ai Aladjiguerdi de Mahmoud. Aladjiguerdi de Mahmoud. Je connais bien sa famille, Aladjiguerdi. C'est devant chez lui, j'ai passé pour aller à l'école, au lycée Cabral. Mais je connais ces enfants, deux, qui ont fait de très bonnes études en économie. Très bonnes études. Vous comprenez ? C'est un exemple, je vous donne. C'est les gens qui sont partis chercher les vieux, là, les mettre dans la politique. Sinon, ce ne sont pas des politiciens. C'est-à-dire qu'on les a pris pour les utiliser. Voilà, c'est comme ça. C'est les politiciens qui les utilisent. Qui les utilisent, oui, parce qu'ils ont des renommées. Ils ont un nom. Ils ont des personnes derrière eux. Sinon, ce sont des commerçants. Je le dis par rapport à certains postes de certaines personnes. Faites beaucoup attention. Laissez ça. Il est décédé. En tout cas, si on vous explique aussi les personnes à qui il a rendu service, vous allez oublier pour vous, là. Voilà. Des personnes à qui il a rendu service. Vous allez oublier ce que se raconte par certaines personnes. Vous comprenez ? Que son âme repose en paix. Voilà. Merci à tout le monde, portez-vous très bien. On se reprend. En attendant...